Le régulateur de vitesse intelligent, ou ICC, fonctionne de la même façon que le régulateur de vitesse classique, mais avec une fonction supplémentaire vous permettant de maintenir une distance préétablie par rapport au véhicule qui vous précède. Pour accéder à l'ICC, appuyez sur cette commande et relâchez-la rapidement. Accélérez à la vitesse désirée, puis poussez cette commande vers le bas pour régler votre vitesse de croisière. Lorsque la route est libre, l'ICC maintient le véhicule à une vitesse réglée entre 32 km heure et 144 km heure. Si le véhicule détecte un véhicule qui roule plus lentement à l'avant, l'ICC réduit la vitesse de votre véhicule pour qu'elle corresponde à celle du véhicule le plus lent. Si vous vous approchez trop rapidement d'un véhicule, un carillon retentit et un indicateur s'affichent. Lorsque la route est de nouveau libre, l'ICC fait revenir le véhicule à la vitesse précédemment réglée. Trois réglages de distance différents peuvent être utilisés. Longues, moyennes et courtes. Le système démarre en mode longue distance et en appuyant sur cette commande, vous pouvez faire défiler les autres options relatives à la distance. La distance par rapport au véhicule qui vous précède dépend de la vitesse. Par conséquent, plus la vitesse est élevée, plus la distance est grande. Si le véhicule devant vous s'arrête complètement, votre véhicule décélère jusqu'à l'immobilisation. Une fois votre véhicule arrêté, le régulateur de vitesse intelligent le maintient à l'arrêt. Après un certain temps, le régulateur de vitesse intelligent se désactivera. Dans ce cas, assurez-vous de garder la pédale de frein enfoncée. Pour passer à une vitesse de croisière plus élevée, maintenez enfoncée cette commande. Relâchez-la à la vitesse de croisière désirée. Si vous poussez la commande vers le haut et que vous la relâchez rapidement, chaque pression augmente la vitesse réglée d'environ 1,6 km heure. Pour passer à une vitesse de croisière inférieure, maintenez enfoncée cette commande. Relâchez-la lorsque vous avez atteint la vitesse souhaitée. Si vous appuyez sur la commande et que vous la relâchez rapidement, chaque pression diminue la vitesse réglée d'environ 1,6 km heure. Appuyez sur Annuler ou enfoncez légèrement la pédale de frein pour annuler le régulateur de vitesse. Poussez cette commande vers le haut pour revenir à la dernière vitesse de croisière réglée. Appuyez sur cette commande pour désactiver complètement le régulateur de vitesse. Pour accéder au régulateur de vitesse classique, assurez-vous que l'ICC est désactivé, puis maintenez cette commande enfoncée. Pour basculer entre le régulateur de vitesse classique et l'ICC, le système doit être désactivé, puis activez de nouveau sur le mode préféré. Pour assurer le bon fonctionnement du système, gardez ces zones propres et exemptes d'obstruction. Si l'une de ces zones est bloquée, ce témoin peut s'allumer ou ce message d'avertissement peut s'afficher. Le témoin clignote lorsque seule la caméra est bloquée. Une fois le véhicule stationné dans un endroit sûr, éliminez toute obstruction pour établir le fonctionnement normal du système. Si le problème persiste après avoir retiré toute obstruction, il est recommandé de se rendre chez un concessionnaire Nissan pour un entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage ST' 501